Bonjour, je m'appelle Claudia, j'ai un atelier récréatif peinture sur céramique à Saint-Germain-en-Laye et je vais vous expliquer aujourd'hui comment fait la peinture sur céramique. J'ai besoin d'un objet, donc j'ai choisi une assiette, un peu d'eau, une palette pour mélanger les couleurs et une palette pour choisir les bonnes couleurs. J'ai dessiné une fleur sur mon assiette avec un crayon papier et maintenant je peux la décorer. Donc je prends des couleurs, j'ai choisi un rose, il faut toujours secouer un tout petit peu la peinture et je vais mettre la peinture sur la palette. Je prends un pinceau plutôt fin, je prends quelques gouttes de l'eau parce que là on voit la peinture, elle est trop épaisse. Il ne faut pas que ça soit trop liquide non plus parce qu'après ça va couler. Pour se donner une idée en fait, il faut que ça soit un peu comme la crème fraîche. Donc voilà, je prends ma peinture et je décore l'assiette. Je tire mon pinceau, il ne faut pas pousser. Et j'ai décoré ma fleur. Il ne faut pas hésiter à tourner l'assiette. Donc la première fleur est colorée. Vous voyez, je commence avec la deuxième. Je passe deux fois, voire trois fois avec ma couleur sur la fleur pour que ce soit un peu plus intense. Là, je vois, j'ai colorié trop. Donc avec un cure-dent en fait, on peut enlever la peinture. Alors soit on peut enlever avec une éponge. Mais comme ici, c'est juste un tout petit peu à enlever, je peux prendre plutôt une cure-dent. Donc voilà, maintenant je prends le vert pour les feuilles. Je mets sur ma palette. Je vérifie que ça ne soit pas trop épais ni trop liquide. C'est pas mal. Et maintenant, je peux colorier la feuille. Il faut toujours aller dans la même direction. Et on tire le pinceau. Il ne faut pas pousser. Voilà. J'ai pris un crayon spécial qui supporte la peinture, la cuisson à 1000 degrés. Parce que les crayons papier, ça disparaît à la cuisson, les traces du crayon papier. Et si je veux avoir un contour, il faut mieux prendre un crayon comme ça. Donc pour les petits points là, je prends un peu de noir. Ça c'est un outil qui a des pointes rondes. Et ça permet en fait de faire des jolis points. Après, si je trouve que c'est trop grand, je peux prendre aussi un cure-dent. Voilà. Quelques petits points. Voilà. Maintenant, on a une belle assiette avec une fleur. Et on n'a que à la mettre au four pour la cuisson. On a deux, c'est trèsime. C'est trop casual. Sous-titrage ST' 501 Merci.